Régis Joannico, bonsoir. Vous êtes député socialiste, vice-président du groupe d'amitié France-Espagne. Vous avez des origines espagnoles également. Vous avez suivi le discours de Philippe Essis dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Beaucoup d'émotions. D'abord, comme beaucoup de Français d'origine espagnole, comme beaucoup de parlementaires aussi d'origine espagnole. Vous savez que Manuel Valls est né en Espagne, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, également. Et donc, c'est vrai que nous avons une histoire mêlée. Et y compris sur nos territoires, nous avons aujourd'hui beaucoup de Français d'origine espagnole. C'est particulièrement vrai chez moi, à Saint-Etienne, où il y a eu une immigration de travail et de main-d'œuvre dans les années 1920, avec des mineurs qui sont venus travailler. Puis il y a eu les réfugiés politiques, aussi après la guerre d'Espagne, qui ont fui leur pays. Et on a ce lien historique qui existe. Et c'est vrai que c'était un très, très beau discours, une déclaration d'amour à la France et à l'Europe. La cité Saint-Exupéry. Et très cultivée, dans un Français parfait, que beaucoup envient, d'ailleurs. Et donc, on a eu un roi qui a fait cette très belle déclaration d'amour à la France, en disant qu'il faut une France plus forte en Europe, parce que les valeurs que défend la France, aujourd'hui, c'est les valeurs qui nous permettent aussi, à nous, espagnols, de pouvoir sortir d'une situation qui est une situation difficile, aussi, et de crise, aujourd'hui, dans ce pays. C'est ce qui construit aussi notre relation, l'Europe, entre la France et l'Espagne. Oui, vous savez que l'Espagne, quand elle est sortie de la dictature, a eu une période de très, très forte croissance, entre 1997 et 2007, par exemple. C'est quasiment 4% chaque année de croissance. Et puis, elle a bénéficié beaucoup des crédits et des fonds européens pour construire des infrastructures, pour construire des équipements aussi en Espagne. Donc, l'Espagne, les Espagnols, sont très européens, et sont pour une Europe forte et intégrée. Et là-dessus, on partage des points de vue, je pense, très forts, et on peut défendre des positions communes aussi au sein de l'Europe. Et vous savez aussi que, depuis quelques années, l'Espagne connaît une crise très forte, avec une politique de rigueur, d'austérité aussi. Un très fort taux de chômage. Et des forces publiques qui ont été coupées. C'est vrai, pour les retraites, pour les salariés, c'est très difficile. Il y a 25% de chômage en Espagne. 50% des jeunes Espagnols qui sont aussi au chômage et dans la précarité. Et on a, en Espagne, on a eu cette crise liée à la bulle immobilière qui a fait que, depuis des années, c'est très difficile. Ça repart un petit peu, aujourd'hui. Et donc, c'est aussi un message d'espoir qu'il faut avoir pour que le peuple espagnol aussi se relève de cette crise très forte. Il y a un autre message qui est venu faire passer Felipe VI aujourd'hui. C'est cette union avec la France et les autres pays du monde contre le terrorisme. On sait que l'Espagne a été beaucoup touchée par ETA. Oui, il a fait une allusion, bien évidemment, à l'ETA. 43 années de terrorisme, ETA. Et ça s'est terminé il y a quelques années maintenant. Et donc, comme vous le savez, la coopération judiciaire et la coopération dans la lutte contre le terrorisme a été un axe très très fort, un lien et un partenariat très très fort entre l'Espagne et la France. Et aujourd'hui, bien évidemment, la lutte contre le terrorisme, c'est une dimension beaucoup plus globale, aujourd'hui, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Afrique du Nord. Et là, c'est vrai que la France est souvent en première ligne. Mais il y a aussi des militaires espagnols qui sont impliqués, bien évidemment, dans ces actions de lutte contre le terrorisme au niveau international. Un mot sur le climat. Felipe VI y a fait référence. C'est un monarque vert, on pourrait dire ? Oui. Alors, l'environnement, il a parlé aussi d'autres valeurs qu'incarne aujourd'hui l'Europe. Je crois que c'est bien parce que c'est une année particulière 2015 avec la COP 21 qui va avoir lieu aussi dans notre pays. Grande conférence internationale sur le climat, Paris en décembre. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un soutien politique le plus large possible. Et c'est vrai que l'image qu'a donnée Felipe VI, puisqu'il est roi depuis maintenant un an seulement, depuis que son père a abdiqué, Juan Carlos, c'est plutôt l'image d'un monarque très moderne. D'ailleurs, dans sa façon d'être, à la sortie de l'hémicycle, quand il nous a reçus à l'hôtel de Lassé avec le président Claude Bartholone, c'était l'image d'un couple très moderne, très accessible. Il y avait beaucoup de protocoles, beaucoup de monarchies, effectivement, à l'Assemblée aujourd'hui. Ça ne vous a pas choqué ? On a entendu Yann Gallu. Beaucoup de mesures de sécurité. Mais ça, vous le savez, depuis quelques mois, c'est la règle, ici, au Palais Bourbon. Mais là, c'était un clin d'œil de l'histoire très amusant, parce qu'un Bourbon venait au Palais Bourbon. Et c'est vrai que dans sa famille, ses ancêtres avaient contribué à construire cet édifice qui a été, après la Révolution française, confisqué et qui a été dénommé « Bien de la Nation ». Et donc, son discours était très républicain, dans un français parfait. Et je dirais que l'image de ce monarque, depuis un an, qu'il donne à l'extérieur, son ouverture aux autres, il a fait beaucoup de pas. Il est sur Twitter, il a reçu le collectif homosexuel aussi en Espagne. Donc, on voit que ça bouge aussi. Et qu'il a lui-même changé l'image de la monarchie en Espagne. Merci, Régis Joannicot d'être venu ce soir, député socialiste, vice-président du groupe d'amitié France-Espagne. Merci.